Nous allons parler du nouveau Manus 1.5 Manus, un système d'agent autonome. Comment faut-il l'utiliser ? Quelles sont ses évolutions ? Est-ce que tu fais partie des 99% qui ne savent pas que tu es avec un agent séquentiel de type Manus ? Alors reste jusqu'au bout, je te mettrai en description le lien des cours pour récupérer les promptes qu'on va utiliser. Je te mettrai le lien juste en dessous en description. Tu peux utiliser Manus en ouvrant un compte, tu auras des crédits tous les jours et tu pourras t'en servir comme un système de chatbot. Dans la partie ce qu'on appelle chat, la partie agent, c'est un système autonome capable de prendre des tâches complexes, nécessite davantage de crédits. La consommation environ, c'est 100 crédits par minute et peut faire différents types de tâches, images, diapos, les pages web, les tabers, les visualisations. Quelle est la différence de ce nouveau modèle Manus 1.5 par rapport au précédent ? Manus 1.5 est devenu un système plus rapide, plus performant. C'est la promesse qui nous a été faite d'obtenir un taux de précision plus important, 4 fois plus rapide, moins de consommation de crédit et un système de temps de réflexion, de contexte élargi et de cohérence maintenue. Je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo comment fonctionne en fait ce système. Qu'est-ce que c'est qui différencie un chat GPT d'un système de type Manus ? Le système est passé dans un échafaudage full stack. Il va intégrer maintenant l'authentification utilisateur, la possibilité d'enregistrer, de gérer des utilisateurs, des bases de données intégrées. Donc on a ce qu'on appelle un front-end, mais également un back-end. Ce qui va se poser comme limite, c'est votre manière d'interagir avec le modèle. Dans le monde du prompt engineering, on a deux types de profils. OpenAI faisait des cours gratuits, mais les cours gratuits n'apportent pratiquement aucune valeur. Le chef de produit de chez OpenAI, qui a travaillé chez Shopify, lance des formations en prompt engineering, des formations à 2500 dollars. Les sujets qu'il aborde sont à 95% ceux que j'aborde dans mes formations déjà depuis plus d'un an. Il fait un constat très clair. On s'est centré sur une utilisation de l'intelligence artificielle de type conversationnel, mais pas appliqué au monde professionnel, le prompt d'action versus le prompt de discussion. Si vous voulez récupérer les templates de ce cours et les promptes qu'on va utiliser, vous pouvez les récupérer dans la partie formation. Vous cliquez sur le lien, vous enregistrez et vous avez accès à la formation et vous allez recevoir la newsletter. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Pour sortir du marketing de Manus et Manus 1.1, dans tous les contenus sur les réseaux sociaux qui font pratiquement que de la promotion, aujourd'hui on va comprendre la différence essentielle entre Manus et ChatGPT. On va analyser quelques-uns des résultats. Vous avez donc une banque de données pour comprendre comment le modèle fonctionne. C'est ce qu'on appelle l'interface ordinateur où vous pouvez remonter dans chacune des étapes. Le prompt de départ crée un PowerPoint avec une analyse détaillée des bulles économiques historiques. 99% des utilisateurs promptent de cette manière. Le modèle passe par 4 phases pour pouvoir générer le PowerPoint. Manus a eu ce qu'on appelle un apprentissage par renforcement. Chaque fois que vous allez lui poser la question de créer une présentation visuelle, va passer par toujours les mêmes 5 étapes. On a un autre exemple, on lui demande de préparer des slides de la physique quantique. On a exactement le même type de structure, ce qui s'appelle donc un apprentissage par renforcement. Chaque fois qu'un utilisateur va poser ce type de question, le modèle va réagir de la même manière. La différence de Manus, c'est que par rapport à un chat GPT, il est capable de décomposer les étapes et ensuite de compiler les informations dans des étapes intermédiaires. Le modèle a une zone de lecture et d'écriture, ce qui lui permet de stocker de l'information. Je suis rentré dans les systèmes des plus grands LLM, dont celui de Manus. Ce que j'ai découvert, c'est que les instructions des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions de dollars n'utilisent jamais les systèmes prompt qui sont donnés sur les réseaux sociaux, l'incapacité de gérer des présentations sans faire d'erreur de mise en page, mais il y a la manière dont on va utiliser le prompt engineering. Le point problématique en fait Manus, c'est qu'il va se perdre dans des heures de recherche de sources internet sans savoir ce qu'il doit rechercher ni comment il doit le faire. Ce qui amène inéluctablement une consommation, une explosion de vos crédits. Parce que différemment de ChatGPT, ici, vous payez à la minute. En conséquence, si le modèle reste figé pendant 40 minutes sur une tâche, vous avez payé 2000 crédits. Vous avez la nécessité aujourd'hui d'apprendre à optimiser votre manière de prompter et d'utiliser le modèle pour pouvoir vous en servir. Les réseaux sociaux ont une responsabilité énorme sur l'erreur qui est faite aujourd'hui. Je vais prendre le prompt qui a été utilisé dans la vidéo Manus IA, l'IA qui choque le monde. Il y a une vidéo qui a dû faire 150 000 vues. On lui demande de jouer le rôle d'un agent immobilier qui doit trouver une maison pour une famille de 4 personnes. On lui donne un budget d'emprunt et on lui demande de rechercher le taux de criminalité, la présence d'école et d'avoir une maison avec deux chambres au Havre. Ce que les gens ignorent, c'est que ce qu'on demande parfois à l'intelligence artificielle, Manus ou ChatGPT, le modèle n'est pas capable de retrouver l'information. Lorsqu'on vous lui demandez de retrouver une information dont il ne peut pas avoir l'accès, tel que le taux de criminalité ou encore de définir un taux d'emprunt. Seule une banque ou un organisme de prêt peut le faire. La manière d'interagir avec le modèle ne donnera que de l'hallucination tout au long de la discussion. Deuxième point, aujourd'hui, poser une question de sous-entendu. Je recherche une maison. Nous avons deux enfants. Nous sommes deux adultes. Nécessite que le modèle fasse des éléments déductifs. C'est-à-dire que le modèle se dise, ok, il faut deux chambres. Bref, il faudrait qu'il réagisse comme une intelligence générale artificielle. Ces modèles, aujourd'hui, ne sont pas capables de faire ça. D'une part, le modèle va perdre du temps, et donc votre argent, en l'occurrence, à rechercher les taux pratiqués dans le domaine de l'immobilier pendant le mois en cours. On demande à une tâche à l'intelligence artificielle qui ne peut absolument pas être faite. Toute la partie de simulation de calcul est donc fausse. Ensuite, la notion du quartier. Comment un modèle peut trouver les taux de criminalité et les rapprocher aux bonnes écoles ? Vous vous rendez compte que ce n'est pas possible. Ces informations ne sont pas disponibles. Et le modèle va malheureusement perdre beaucoup de temps à simplement rechercher des adresses. Conclusion, le modèle ne sera pas capable de proposer de maison. Il n'est pas capable, aujourd'hui, avec ce type d'interaction, avec un langage ordinaire, de livrer un résultat professionnel. Il y a un écart énorme entre le domaine du prompt engineering professionnel et celui qui paraît intuitif, qui est donné de manière virale, qui fait des centaines de milliers de vues sur les réseaux. Des pratiques qui sont dites populaires, mais qui sont complètement contre-productives. Ça amène à un échec majeur de l'utilisation de l'IA, une perte de temps, une perte d'argent et surtout une perte de compétences. Donc, ni un agent immobilier peut se servir de ce système de cette manière, ni un particulier qui recherche une maison. Malheureusement, dans les réseaux sociaux, on ne montre que cette façon d'interagir qui ne mènera, en fait, à aucun résultat, à part à des vidéos sur les réseaux sociaux. En fait, vous perdez du temps et des crédits. On va demander à ChatGPT5 d'analyser le prompt. Je vais vous mettre en lien, en description. Vous cliquez dessus pour pouvoir le tester. Demandez un feedback à l'IA pour voir si ce que vous demandez est réalisable et si les données que vous allez demander au modèle sont disponibles. Dans le cas contraire, qu'il faut modifier votre prompt, l'IA est en mesure de comprendre les besoins. Il faut que je définisse la taille des chambres, la distance des écoles, la notion de travaux acceptables, les données financières. Tout cela, le modèle, il est capable de le comprendre. Est-ce que l'étape peut être réalisée par le modèle ? Il vous le dit, non, je ne peux pas. Est-ce que je peux collecter les revenus et les charges et les informations ? La réponse est non. Est-ce que je peux simuler un taux d'emprunt ? Oui, il peut calculer, mais il ne peut pas le faire parce qu'il ne connaît pas le contexte bancaire et ce n'est pas un organisme de crédit. Est-ce qu'il a la notion de préaccord ? Est-ce qu'il peut mesurer les taux de criminalité ? C'est non. Est-ce qu'il peut évaluer les scores de sectorisation des écoles ? C'est non. Est-ce qu'il peut relever les prix des annonces ? C'est non. Donc, vous vous rendez compte que dans le prompt, vous avez 90% des tâches que vous avez demandé qui ne sont pas réalisables. La façon dont vous allez commencer à interagir avec les modèles va vous faire comprendre que le modèle va toujours répondre. Et nous avons une réponse du modèle. Avec le prompt que je vous ai donné de comprendre la problématique, vous allez vous rendre compte que votre prompt est mal structuré. Vous allez aller dans une mauvaise direction en pensant que l'intelligence artificielle Manus, ChatGPT, ChatGPT Agent ou Mariner, le Manus de chez Google, vous a répondu alors que le modèle n'est pas en mesure aujourd'hui de vous dire qu'il n'est pas capable de le faire. Nous avons tous le même modèle entre les mains. ChatGPT, Agent, Manus, Gemini, GenSpark. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de les convertir dans des systèmes qui travaillent pour vous ? Une fois qu'on a donné les instructions optimisées pour le système, on est en train de convertir le modèle en agent immobilier. Là, vous avez sous les yeux des instructions système qui vont permettre au modèle de comprendre les critères que vous avez besoin, d'interagir correctement avec les interfaces et d'extraire les données. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on génère du contenu qui, en fait, n'est pas exploitable. Là, on a converti le système en un agent immobilier qui va se connecter à la base de Orpi et qui va extraire des maisons avec 4 à 5 pièces, 2 chambres, sous un budget de 300 000 euros, avec un jardin, pour une famille, extraire toutes les données, l'emplacement, le prix au mètre carré, le DPE, le terrain, le jardin, le même travail qu'aurait fait un agent immobilier en allant rechercher le bien, en excluant, en fait, tout ce qui va faire perdre du temps et du crédit au système. Et tout ça, c'est de l'optimisation de Prompt System. Et ce qui est le plus utile, c'est qu'avec ces IA, on peut leur donner un travail infini. Ce sont des IA qu'on peut faire tourner pendant une heure, une heure et demie, pour extraire 5 maisons, notamment la surface des terrains, nombre de chambres 3, état 9, y a-t-il présence d'une terrasse, y a-t-il un jardin, quel est le nom de l'agence, quel est l'emplacement, quel est le code postal, quel est le prix au mètre carré, toutes les informations qui étaient extractibles et quels les liens, tout peut être retrouvé et mis au formatage. Ce type de travail prendrait, en fait, des heures à un agent immobilier, parce qu'il faut comparer et compiler toutes les données. Et là, pour faire 5 maisons, ça a pris 6 minutes. Pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur d'autres activités. Plutôt que laisser le modèle se perdre sur des instructions, il n'est pas capable de savoir comment gérer ce type de problématique. Parce qu'il n'a pas reçu l'apprentissage par renforcement pour ce type de demande. C'est à vous de savoir aujourd'hui utiliser l'intelligence artificielle et de sortir de ce que vous avez vu pendant 3 ans sur les réseaux sociaux, des promptes. Dans les formations que vous avez en description, je vous ai modélisé la manière d'interagir avec ces agents, les agents IA, les agents Manus, les agents ChatGPT Agents, GenSpark ou Perplexity Comet. Je voulais faire une série de vidéos. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et que je fasse une série de vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on aborde comme méthode de travail ? Je vous dis à bientôt si ce n'est pas fait. Abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.